Salut à tous, c'est Falcor sur GTA Saint Andreas et dans cette vidéo on va s'intéresser au deuxième triathlon Bidjokok. C'est parti ! Alors pour aller par là, je vous assure. C'est le bon chemin. Eux, je sais pas ce qu'ils font, ils s'en foutent. Voilà, vous reconnaissez sûrement cet endroit, Palomino Creek, si vous avez acheté toutes les propriétés, vous savez que la maison qui est là-bas est à vous. Voilà. Et si vous avez bien avancé dans le jeu et que vous avez fait la mission qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà ? Pettings Road Business, un truc comme ça, où on poursuit au G-Lock, dans un véhicule très particulier qui s'appelle le Vortex, et bien sachez que vous pouvez en trouver un petit peu partout sur la carte. Et vous pouvez en ramener un dans ce garage-là, ce qui peut être très utile justement pour ce genre d'épreuve. Et c'est tout à fait légal, ce n'est pas interdit. Ce qui est formidable aussi, c'est que comme je m'éloigne trop d'eux, et bien ils s'arrêtent. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas leur rouler dessus. Si j'en tue un, et bien c'est fichu. Voilà. Bon salut, hein ! On se voit à l'arrivée. Voilà, et c'est assez agréable comme ça, c'est pas mal. Parce que l'appartinage, enfin ce triathlon-là est beaucoup plus long que le précédent, et je sais pas si vous vous rendez compte de la distance qu'il y a à faire. Enfin, beaucoup plus long aussi, ouais. Ouais, il est quand même un peu plus long, hein. Pas de beaucoup, mais euh... Peut-être 50% en plus, ça. Voilà. Ah là, j'ai 24 secondes pour monter sur mon vélo. Ah, là, bah on est bien. Là, il avance bien confortable. Donc pas de stress. Là, ils sont encore en train de nager, vous inquiétez pas. Je vérifie, parce que si ça se trouve, le jeu, bah... Parce que là, c'est la version définitive, alors ils ont peut-être fait des modifications pour éviter ce genre de trucs. Mais comme déjà, on peut prendre le vortex, euh... ouais, non. Donc ça fait une belle petite balade. C'est beaucoup, beaucoup plus long que le premier, bah... Ne serait-ce que, voilà, le point d'arrivée, je sais pas... Est-ce que je peux vous dire où on atterrit ? Parce que la réponse peut vous surprendre. Oh là là, je perds mon gras ! Oh là là, je perds mon gras ! Je vais essayer d'agrémenter. Wow ! Je suis tellement performant ! Je vérifie, mais non, j'ai pas l'impression que le jeu me les téléporte pour je ne sais quelle raison. C'est long, hein ? Je suis pas prêt d'être arrivé, hein ? C'est long, hein ? Je voulais me prendre, euh... La roche dans la gueule. Voilà, donc là, si vous ne connaissez pas ce triathlon, vous vous dites peut-être, Oh bah c'est bon, voilà, l'arrivée, c'est à... C'est à Centre Fierro, là, et ça fait un moment qu'il pédale, il va bientôt descendre, et puis galoper jusqu'à je ne sais pas d'où. Eh bah non ! Bah non, bah non ! C'est pas du tout à Centre Fierro, l'arrivée. Oh, j'ai peur ! Donc, normalement, c'est à peu près calculé pour qu'il y ait autant de temps de nage, de vélo, et puis de course, à peu près. Et du coup, là, vous voyez tout le temps que je passe à vélo, c'est le temps que j'aurais dû passer à la nage. Ça fait une petite promenade, quand même, c'est sympa, et on constate que les rues sont vides. Voilà, quand on fait un triathlon, les rues sont vides. J'ai peur de me casser la gueule en bas. Et voilà, on quitte Centre Fierro. Nous sommes sur le Gound Bridge. Et voilà, on quitte Centre Fierro. Et voilà, on quitte Centre Fierro. Là-bas, on a le petit bled que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y ait pas une maison, là-bas. Bayside. Ah, il n'y a vraiment personne sur la route. C'est intéressant. Il n'y a pas de bug, tout va bien. Je le vois à chaque fois, d'ailleurs, ce trou. Donc ce n'est pas un bug passager, c'est... voilà. Il y a un défaut de la map qui n'est pas corrigé. Ils vont le laisser comme ça. Ah, j'aimerais bien profiter mieux de la vue ! Alors, ça va bientôt être... Peut-être pas périlleux, il ne faut pas exagérer, mais un peu risqué. Il faut faire attention à ne pas aller... Enfin, on peut aller vite, mais il faut faire gaffe à ses trajectoires. ... Parce que là, on va passer proche de l'eau, alors il suffit d'un mauvais coup, et puis le vélo tombe à la flotte, et c'est fini. Ça peut arriver. Non, j'ai voulu prendre un risque, mais ce serait pas raisonnable. Bon, là, il t'aurait dû finir de nager, là, les autres concurrents, alors qu'il est. ... ... ... ... ... ... ... ... Ouais, on doit être à 7 minutes, là où j'ai pédalé. C'est beaucoup, quand même. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas tarder à courir. ... Tweet. Ouais, je me fais sûrement la réflexion à chaque fois, mais ouais, j'avais oublié que le... ... que la ville était complètement déserte. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais ça, et je m'en étais sûrement déjà rendu compte, mais ouais, j'avais oublié. Ah bah attends, il y a une voiture ! Ah bah non ! Ouais, alors ça c'est, oui, c'est des faux véhicules visibles de loin pour animer un petit peu la map. ... Mais il n'y en a pas. Alors je me rappelle où se termine la course exactement. Donc ça devrait pas tarder, là, pour descendre. On s'arrête dans l'avenue, là, qui est parallèle à moi. À ma gauche. Bah je crois, hein. Ça fait longtemps, alors je peux me tromper. Aïe. Vous voyez le temps, là, que je passe à pédaler, hein. Faut imaginer que j'aurais dû passer autant de temps à nager. Peut-être un peu moins, parce que la nage, bon, ils savent que c'est chiant. Quelque chose me dit que c'est là qu'on doit descendre du vélo. Alors je me permets d'avancer un petit peu encore. Oh ! Voilà. Jusqu'au bout, hein, moi je... je triche. Et alors là, faut vraiment se farcir toute l'avenue. Ah, le temps de course, euh... Non, mais ce venir, c'est pas si long que ça, hein. Attends, ah, putain, ils ont... Ah, ils s'adaptent, hein. Ils se sont téléportés. Pour essayer de me baiser. C'est scandaleux. Scandaleux. Alors que moi, j'ai fait ma course, honnêtement. Je suis pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Donc on a été à peu près à 11 minutes, euh, je sais pas, 11 minutes 20, j'ai pas fait gaffe, quand je suis arrivé. Donc on va voir à peu près le temps de course qu'on a. Oh, ça m'étonnerait qu'il y ait, euh... Je sais pas, 8-9 minutes, comme il y a eu avec le vélo, en fait. Ah, ils sont loin, quand même, hein. Ah, c'est l'arrivée, ça, là-bas. La partie course est vachement courte. J'ai un de mes élèves, un adulte, hein, qui fait, euh... Des trucs comme ça, mais vraiment à niveau hardcore. Il fait ce qu'on appelle des Ironman. Et la partie course, déjà, c'est un marathon. Donc il se tape 42 km. Après avoir fait, je crois, 80 km de vélo. D'ailleurs, la nage, je sais plus. Je suis plus si 10 ou 20. Ouais, là, en tout cas, ouais, la partie course à pied, elle est... Elle est vachement courte, en fait. Plus... plus courte que le premier, j'ai l'impression. Parce que je me rappelais que ça s'arrêtait là, mais c'est vrai que... Je me rappelais pas que la partie course démarrait si tôt. Et j'ai reçu 20 000 dollars. Gagné, honnêtement. Oh ! Donc voilà, alors, euh... Ouais ! On est à quoi, 14 minutes de vidéo ? Donc vous imaginez qu'on serait probablement à 20 minutes si j'avais fait la nage correctement. Mais j'ai déjà fait la nage correctement et c'est chiant. Je me refais mon petit stock de munitions. Bon, et bien écoutez ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Valkor, des bisous !